Yo la famille c'est comment ? J'espère que vous allez bien, vous allez très 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 bien. Voilà dans cette vidéo, je vais vous donner une info, je vais revenir sur une info à la fin de ma vidéo. Donc je vous prie de continuer à regarder l'intégralité de cette vidéo là pour comprendre ce que je fais et où je vais, mes sentiments réels, bref. Donc famille, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien. Dans cette nouvelle vidéo, c'était juste pour vous donner une petite information. Une petite info qui m'a attristé et que j'ai vu aussi de mes propres yeux et j'ai même des parents qui sont dans la même situation. Voilà. Après ces inondations du 18 au 19 juin là, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. En plus des morts, en plus d'avoir cassé des bâtiments, ça a mis beaucoup de famille à la rue. Jusqu'à présent, je ne sais même pas où elle dort. Je ne sais même pas où elle dort. Honnêtement, ça m'attriste tellement que je n'ai pas les mots. Plus de 106 familles. Comme je vous le disais, il y a la belle famille de mon oncle qui est à la rue. Ils ont tout perdu. Tout dans leur maison. Tout. Et il y a beaucoup de familles comme ça qui sont à la rue. Et ce qui est le plus dramatique, c'est qu'elles ne savent plus où aller en fait. Elles n'ont plus de direction. La seule famille, c'était où le maison était en fait. Et l'eau a tout emporté. Mais on pour ces familles là-haut, on trouve quelles solutions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Hein, famille ? C'est triste. Donc, pardonnez. Le gouvernement Zaye, nous tous on sait. Mais on est trop insalubres. Honnêtement, on est trop, 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 trop insalubres. Trop. J'étais là-dedans, n'importe où et n'importe comment. À chaque point du carrefour, normalement, où on ne doit même pas voir Dieu, on voit là. On ne doit plus voir ça. On doit changer ça. Là, ce sont ces actes-là qu'ils ont fait. Beaucoup de personnes ont péri. Il y a des familles aujourd'hui qui sont à la rue. Il y a des gens qui ont perdu leur immobilier. Eux, ils ont mal construit. Donc, eux-mêmes, à la limite, ils m'en foutent pour eux-mêmes. Ils ne devaient pas construire, ils ont construit. Eux-mêmes, ils savent ça. Donc, franchement, changeons un peu ça. Ça me fatigue, ça me casse. Sans ces familles, elles vont vivre comment ? Elles vont dormir comment ? Tu vas voir les gens qui ont perdu le document important, l'agent, tout est gâté, tout est parti. Elles font comment, ces familles-là ? Elles font comment ? Bref, c'était ma vidéo du jour. En tout cas, c'était pour vous donner cette information-là. Il n'y a plus de sans ces familles. Aujourd'hui, ils sont sans-abri. Voilà. Donc, trouvons des solutions pour elles. Pensons à elles. Ayons une pensée pour elles. Les fans de Paris, n'oubliez pas. C'est vrai qu'ici, c'est la tristesse, c'est la merde. Mais comme là-bas, là, on ne fait pas trop de dégâts, n'oubliez pas le show de mon artiste de Bordeaux-Licoufa. C'est ce 22 juillet, aujourd'hui, c'est un vendredi. Donc, n'oubliez pas. Déplacez-vous massivement. Je compte sur vous. Voilà. C'est un Ivoirien qui vient pour vous. Vous êtes Ivoirien. Je sais que vous avez des connaissances françaises. En tout cas, que toute la France se déplace vers l'Ivoire. VIP Nightclub. Je compte vraiment sur vous. Les Bordeaux, c'est un combat. Voilà. J'ai commencé avec lui. Je vais terminer avec lui. Donc, je compte sur vous. Comme vous m'écoutez beaucoup. Partez massivement. Casser l'Ivoire Nightclub. Voilà. Je compte sur vous. Et bon show à mon artiste. J'ai confiance en toi. Voilà. Et ce que tu vas tuer. Comme on dit. Donc, big up à tout le monde. Et on est ensemble. Ciao, ciao famille. Sous-titrage ST' 501.